et comment parler de tout cela dans un même sujet. Donc, mon désir ce matin, c'est que nous puissions réfléchir au caractère, c'est-à-dire au caractère des enfants de Dieu, non pas simplement aux capacités, aux dons que nous pourrions avoir, mais au caractère qui démontre le changement que Dieu opère ou que le changement que Dieu a opéré dans la vie des chrétiens. Le caractère est extrêmement important. Alors, nous avons été les témoins cette semaine du pouvoir de la langue, du pouvoir du discours. Et nous savons que la langue est un petit membre qui a énormément d'influence, qui a énormément de pouvoir. Et en 2008, j'ai eu le privilège de faire toute une série sur l'Épitre de Jacques. Et aujourd'hui, je voudrais reprendre avec vous le chapitre 3 ou une partie du chapitre 3 qui nous parle de la langue et de l'importance de dompter ce qui est indomptable. L'importance de dompter la langue qui est un petit membre indomptable. Nous avons vu ce que nous pouvons faire en prononçant un discours qui a de l'influence sur les gens autour de nous. Et cette situation que nous avons vue aux États-Unis m'a fait penser à toutes sortes de situations. Vous savez, je n'ai pas l'habitude, et je n'y dérogerai pas ce matin, de parler de politique de derrière cette chaire. Et je ne veux pas parler de politique. Je ne veux pas parler de plan électoral des Républicains ou un plan électoral, une plateforme électorale des démocrates. Mais je crois que nous devons parler de caractère. Un leader, c'est quelqu'un qui a du caractère. Et notamment, nous dit l'Épitre de Jacques, « Un leader, c'est quelqu'un qui contrôle l'utilisation de sa langue. » Et au niveau politique, nous pouvons mal utiliser la langue et provoquer des chaos. Mais cela est aussi vrai dans le ministère. Et à plusieurs reprises, j'ai pu constater combien d'ouvriers du Seigneur qui se présentaient bien, qui avaient toutes sortes de dons et qui avaient un beau discours, combien leur ministère était fondé sur quelque chose de fragile. Leur ministère n'était pas fondé sur le caractère. Et ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de gens super charismatiques ou des gens qui nous présentent une super belle façade, des gens qui nous éblouissent, des gens qui nous séduisent. Mais nous avons besoin d'hommes et de femmes de caractère et notamment, comme le dit l'Épitre de Jacques, d'hommes et de femmes qui savent contrôler leurs paroles. Combien d'exemples, je pourrais vous citer, de pasteurs de méga-church, des pasteurs qui ont fait parler d'eux, des pasteurs au travers qui, des églises, se sont développées et ont grandi de manière incroyable. des pasteurs qui savaient parler aux gens, des pasteurs qui avaient des dons d'administration, des pasteurs qui avaient des visions qui venaient du Seigneur. Mais des ouvriers ou des pasteurs qui n'avaient pas le caractère requis. Autant pour nos hommes politiques et autant pour les leaders d'Église, l'important, c'est le caractère. Quand nous lisons les qualifications décrites par l'apôtre Paul dans les Épitres pastorales, l'apôtre Paul ne parle pas de dons, l'apôtre Paul ne parle pas de capacités, l'apôtre Paul parle de caractère. Et autant nous avons besoin dans le milieu politique des hommes et des femmes qui contrôlent leur langue, qui ont un caractère, qui va faire d'eux des bons leaders, et autant nous en avons besoin dans nos églises locales. Et c'est la raison pour laquelle, dans la période que nous vivons en tant qu'Église, nous désirons engager un pasteur, mais nous voulons l'engager en étapes. C'est-à-dire que nous voulons choisir quelqu'un qui n'a pas seulement des capacités, mais nous voulons choisir quelqu'un qui a aussi un caractère qui vient du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle que nous voulons avoir quelqu'un qui va travailler pendant un an avec moi, période durant laquelle l'Église va pouvoir le connaître, va pouvoir non seulement apprécier ses dons, mais surtout voir la personne de Christ à travers cet éventuel ouvrier. Et ce n'est qu'après cette année passée avec nous que l'Église pourra officiellement décider l'engagement de l'ouvrier. Donc, regardons un petit peu ce passage dans Jacques au chapitre 3. Vous savez que dans l'Épitre de Jacques, Jacques veut mettre l'accent sur la démonstration de la foi. Les paroles ne suffisent pas, les prétentions ne suffisent pas, les dons ne suffisent pas, mais une vraie foi, elle se démontre. Et l'Épitre de Jacques mentionne à plusieurs reprises l'utilisation du langage, notamment dans chapitre 1, dans chapitre 2, notre texte central dans chapitre 3, mais aussi dans chapitres 4 et 5. Donc, en fin de compte, dans chacun ou presque de ces chapitres, Jacques parle de la langue d'une manière ou d'une autre. au verset 1 du chapitre 3, Jacques nous dit ceci, « Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Il est vrai que le ministère d'enseignants attire parce qu'il est l'objet de tous les regards. Lorsque nous avons des services le dimanche matin, tous les regards se tournent vers celui qui enseigne. Le poste, entre guillemets, semble prestigieux, donc attirant. Mais Jacques nous lance un avertissement. Vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Donc, ne soyez pas nombreux à enseigner. Les capacités oratoires ne suffisent pas. Les dons ne suffisent pas. L'enseignant doit aussi avoir un caractère qui fait que son ministère va être solide. Matthieu 12, verset 34, et je vous invite à le regarder avec moi, Matthieu 12, verset 34, nous dit que c'est du cœur que viennent nos paroles. Jésus, d'ailleurs, n'hésite pas à traiter son auditoire de race de vipères. La langue reflète qui nous sommes. Ce n'est pas seulement nos dons, mais la langue, l'utilisation de la langue reflète la maturité spirituelle de quelqu'un, mais reflète aussi la formation théologique de la personne. Donc, ne nous laissons pas séduire par des doubles langages, par des gens qui semblent avoir des dons et qui semblent correspondre à ce que nous attendons, mais qui, en fait, ne font pas une bonne utilisation de la langue. Regardez, Matthieu, que vous voyez à l'écran, espèce de vipère dit Jésus. Comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais ? Car ce qu'on dit vient de ceux qui remplissent le cœur. Et autant dans nos milieux évangéliques ou dans le milieu religieux que dans le milieu politique, nous vivons une période de séduction. des gens nous promettent, nous font toutes sortes de promesses qui correspondent à nos attentes et souvent séduits par ces promesses, nous ne pouvons pas réaliser que ces hommes-là ou ces femmes-là n'ont pas le caractère chrétien nécessaire pour être des bons leaders autant dans la société que dans l'Église. Alors nous avons besoin de maturité. Nous avons besoin de résister à la tentation qui consiste à dire voilà, moi je te propose ce que tu veux et en contrepartie, eh bien, suis-moi. Combien de gens ont suivi des leaders qui se sont cassés la figure ? Ma première allégeance n'est pas à des hommes, ma première allégeance elle est à Dieu. et parce que cette allégeance est à Dieu, si moi je pêche devant Dieu, mes amis qui sont anciens avec moi, que ce soit David, Vincent ou Sème quand Sème était avec nous, leur allégeance n'est pas premièrement envers moi, leur allégeance elle est premièrement envers Dieu. Et même si moi en tant que leader je vous faisais miroiter tout ce que vous aimeriez avoir ou obtenir, si je n'arrive pas à contrôler ma langue, je suis disqualifié. Donc nous allons, nous sommes dans un processus pour choisir un pasteur, donc utilisons du discernement et demandons à Dieu d'utiliser du discernement qui vient de lui. Nous avons besoin aujourd'hui dans une période de troubles, dans une période de séduction d'utiliser notre discernement. Et il est vrai que parfois en tant que chrétien c'est très difficile pour nous de pouvoir voter parce que certains partis nous offrent ce que nous considérons comme important mais c'est simplement une séduction. Et nous savons que par en arrière ce parti n'a peut-être pas les exigences requises pour bien servir le peuple. Mais est-ce que je vais céder à la séduction parce que moi je veux obtenir ce que je veux ? Est-ce que je vais donner mon allégeance à un parti qui de notre côté n'est pas fidèle ? Et en tant que chrétien nous sommes souvent déchirés et j'imagine le déchirement de bien des chrétiens actuellement aux Etats-Unis. Le verset 2 nous dit car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte capable de maîtriser aussi son cœur tout entier, son corps tout entier. Nous avons besoin de maturité et la maturité s'exprime par le contrôle de notre langue. Dans ces quelques versets nous allons regarder ensemble la puissance de la langue la puissance du discours ensuite nous allons regarder la capacité que nous avons à corrompre la capacité de la langue à corrompre et troisième élément nous allons regarder cet élément bien décourageant que la langue est indomptable la langue la langue est indomptable il nous faut une intervention de Dieu pour pouvoir mépriser cette langue afin de pouvoir maîtriser tout notre corps et tout notre comportement donc premier élément que je voudrais regarder avec vous c'est la puissance de la langue au verset 2b à partir du verset 2b celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte capable de maîtriser aussi son corps tout entier verset 3 jusqu'au verset 5 quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent nous dirigeons aussi tout leur corps penser au bateau même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au crée du pilote il en va de même pour la langue c'est un petit organe mais elle se vante de grandes choses alors que nous dit ce passage et bien ce passage nous dit que la langue contrôle notre comportement la langue contrôle notre corps verset 2 B celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles c'est un homme qui est capable de maîtriser son corps tout entier nous bronchons tous dit ce passage au début du verset 2 chacun de nous commet des fautes de bien des manières mais ce qui démontre notre maturité c'est le contrôle de notre langue et ce contrôle de notre langue va nous amener à contrôler notre corps certainement sans insister encore sur l'actualité politique dont nous avons été les témoins cette semaine nous pouvons remarquer que c'est vrai notre comportement dépend du contrôle de notre langue et Jacques va utiliser des images notamment celle des chevaux au verset 3 et il parle du mort qui nous permet de contrôler le cheval en fait cette pièce que nous mettons dans la bouche du cheval est extrêmement petite par rapport à la masse de l'animal et ce mort nous permet de contrôler n'importe quel cheval un cheval impétueux comme un cheval plus calme et ce mort nous permet de contrôler le corps tout entier du cheval et l'image porte sur la petitesse d'une part de la langue avec d'autre part la petitesse du mort et dans les deux cas et la langue et le mort exercent un rôle primordial dans le contrôle de notre corps ou de celui du cheval dans Jacques au chapitre 4 Jacques va utiliser une autre image c'est celle des bateaux et le verset 4 nous dit pensez aux bateaux et il s'agit de grands navires et des navires qui peuvent braver toutes sortes de tempêtes qui peuvent faire face à des vents extrêmement violents mais ces bateaux sont dirigés par un petit gouvernail et probablement que si Jacques avait écrit aujourd'hui et qu'il avait été témoin de ces bateaux ville ces bateaux qui reçoivent des milliers de touristes des bateaux qui peuvent abriter 3 4 000 touristes ainsi que peut-être un millier de membres d'équipage l'image aurait été encore plus majestueuse mais tout de même à l'époque de Jacques des bateaux pouvaient contenir 100 150 200 250 passagers donc ils étaient quand même d'une taille respectable dans acte au chapitre 27 il est question d'un bateau sur lequel se trouvent 276 personnes et l'image la comparaison de la langue avec le gouvernail est un petit peu identique à celle du mort des chevaux une petite pièce contrôle l'ensemble du bateau et ceci même si le bateau est pris dans toutes sortes de vents violents c'est le gouvernail qui permet le contrôle du bateau donc la langue a une puissance la langue est une arme redoutable d'ailleurs les ennemis de Jérémie disent en se consultant venez allons tuer Jérémie avec la langue et la langue a un potentiel meurtrier en fait même mercredi alors que nous avons vu ces images d'une foule qui envahissait le capitole cinq personnes sont mortes quatre manifestants et un policier la langue a une puissance incroyable mais cette langue a une puissance qui peut corrompre donc soyons conscients de cela en tant que chrétien ma langue ta langue a une capacité de corrompre a une capacité pour faire le mal a une capacité pour détruire donc pour montrer ma maturité il est absolument nécessaire que je contrôle l'utilisation de cette langue au verset 5b et le verset 6 lisons ensemble au verset 5b et le verset 6 ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt la langue est aussi un feu c'est tout un monde de mal elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier allumé au feu de l'enfer elle enflamme toute notre existence la description de la langue est extrêmement extrêmement forte la deuxième partie du verset 5 nous dit ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt et les fonctionnaires responsables de la protection de la forêt le savent c'est la raison pour laquelle souvent pendant l'été des restrictions sont émises concernant la permission ou l'interdiction de faire des feux en forêt je viens d'une région du sud de la France où il y a beaucoup de pain et durant l'été les pains peuvent être extrêmement secs donc facilement inflammables et je me souviens d'incendies terribles qui ont dévasté non seulement une partie de cette région mais qui ont aussi détruit des propriétés des maisons et qui ont même ôté la vie à plusieurs personnes vous vous souvenez peut-être de la vie de Martin Gray Martin Gray c'est un juif qui a vécu des expériences horribles durant la deuxième guerre mondiale et qui a voulu reconstruire sa famille parce qu'il l'avait perdu dans les camps de concentration et cet homme s'était remarié avec une femme beaucoup plus jeune pour avoir des enfants avec elle et il habitait dans le sud de la France et à l'occasion d'un terrible incendie sa femme et ses enfants ont péri brûlés dans leur voiture en tentant d'échapper à la progression des flammes le feu est extrêmement dangereux le verset 5 nous dit voyez 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 la puissance du feu voyez sa puissance de destruction en 1871 et j'avais déjà illustré utilisé cette illustration quand j'avais enseigné sur ce texte a eu lieu ce qu'on appelle le feu de Chicago le 8 octobre 1871 il est vrai que dans les villes qui sont construites en bois un feu peut se propager très très rapidement surtout si les maisons sont toutes collées les unes aux autres le 8 octobre 1871 un feu a éclaté à Chicago qui a détruit 17500 bâtiments qui a fait 300 victimes et qui a laissé 125 000 personnes sans foyer voici un exemple de la puissance destructrice du feu et vous avez certainement entendu parler aussi des feux qui ont fait rage en Californie il n'y a pas si longtemps que cela le feu a une capacité à corrompre et à détruire et il en est de même pour la langue puisque la langue est comparée à un feu le verset 6 nous dit la langue aussi est un feu c'est tout un monde de mal la langue représente un monde d'injustice un monde de mal qui est là parmi nous nous dit le verset 6 elle est là la langue parmi les autres organes du corps cette puissance de corruption de destruction nous l'avons en nous je vous rappelle que le thème du livre de Jacques c'est celui de la foi et des oeuvres tu prétends avoir la foi mais Jacques nous dit si tu prétends avoir la foi que fais-tu de l'utilisation de ta langue que disons-nous à notre conjoint que disons-nous à nos enfants que disons-nous à nos collègues de travail que disons-nous à nos voisins que disons-nous aux frères et sœurs de l'église et nous ne parlons pas simplement du dimanche matin mais nous parlons de notre quotidien et si tu as la foi comme tu le prétends Jacques nous dit contrôle l'usage de ta langue pour démontrer que tu as grandi et que tu grandis dans ta vie chrétienne au verset 6 Jacques nous présente une séquence la voici à l'écran la langue elle contamine elle souille notre être tout entier lorsque nous avons dans le corps des cellules cancéreuses l'objectif d'une intervention médicale est de les enlever si nous devions enlever cet organe là par lequel tout notre corps est contaminé probablement que nous serions tous muets mais le Seigneur ne veut pas opérer une intervention chirurgicale et nous enlever notre langue mais il veut que nous puissions contrôler notre langue elle souille tout le corps dit le verset 6 et non seulement elle souille le corps mais elle affecte tout le cours de notre vie c'est à dire toute notre existence comme dit la fin du verset 6 allumée au feu de l'enfer elle enflamme toute notre existence elle pourrit notre existence et celle des autres dans ce verset 6 l'auteur fait allusion une allusion qui peut-être peut nous choquer à l'enfer la géhenne j'ai acheté cet été un poêle encastré que nous avons fait installer dans notre cheminée une simple cheminée ne chauffe pas énormément une maison et depuis longtemps Marie-France et moi nous nous disions il faudrait que nous ayons un chauffage d'appoint au cas où nous ferions face à une coupure électrique durant l'hiver et là nous habitons ça peut nous arriver deux trois fois par année particulièrement l'hiver de manquer de courant de manquer d'électricité et par là même de manquer de chauffage et l'année passée nous sommes restés peut-être deux ou trois jours sans chauffage sans électricité et notre cheminée ne suffisait pas à chauffer toute notre maison et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé cette année de faire placer un poêle encastré dans la cheminée un poêle dont les capacités lui permet de chauffer environ 1500 pieds carrés et même plus alors j'avais hâte cet hiver d'utiliser le poêle et de tester ce poêle encastré et vous le savez comme moi nous faisons un beau petit feu et au bout d'un certain temps le feu commence à s'éteindre et nous voulons redémarrer le feu et nous pouvons le faire sans trop de difficultés s'il reste de la braise et un peu de braise un peu de tison peut repartir tout un feu d'ailleurs une soirée alors que nous étions en train de lire ou de travailler devant le feu le bois la bûche que j'avais mise à l'intérieur a crépité et nous avons vu un petit morceau de tison qui est sorti du feu et qui a abouti 4 à 5 pieds plus loin sur le tapis vous savez que d'habitude on a toujours une partie devant le feu qui est soit en céramique ou en matériel qui permet d'éviter ce genre de problème pour éviter que tout s'enflamme j'ai dit à Marie-France j'ai dit oh t'as vu comment ce petit morceau a jailli à quelle distance il est tombé à quelle distance du poêle il est tombé il est tombé sur le tapis je dis à Marie-France si on doit sortir alors qu'on a un feu il faudrait mieux qu'on ferme la porte on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver et si dans ce passage le texte nous dit que ce n'est pas un petit tison qui peut enflammer au travers la langue qui peut enflammer des situations ou toute une vie ou toute une existence mais c'est l'enfer lui-même c'est-à-dire que la langue est directement reliée à l'enfer nous dit le texte de Jacques l'expression est extrêmement forte quand j'utilise ma langue non pas pour glorifier Dieu mais quand j'utilise ma langue dans le but de détruire quand j'utilise ma langue et que je démontre ma propre corruption ce comportement vient de l'enfer nous dit Jacques personne d'entre nous aime qu'on parle de l'enfer bien des gens aujourd'hui nous disent moi je ne veux pas écouter ton message parce que ce n'est pas vrai que Dieu va envoyer des hommes et des femmes à l'enfer la caractéristique de l'enfer se trouve déjà dans mon propre coeur et se manifeste par un manque de contrôle de ma propre langue dans ce texte j'aimerais présenter un troisième élément c'est que cette langue non seulement elle est très puissante malgré sa taille cette langue non seulement a une capacité à corrompre mais cette langue elle est indomptable et à partir du verset 7 à 12 Jacques va utiliser des comparaisons la première c'est une comparaison qui est faite avec les animaux regardez au verset 7 à partir du verset 7 7 et 8 l'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages d'oiseaux de reptiles d'animaux marins et les a effectivement domptées mais la langue aucun homme ne peut la dompter c'est un fléau impossible à maîtriser elle est pleine d'un venin mortel qui d'entre nous à la lecture de ce passage veut être dirigée par des leaders qui ne donnent pas leur langue que ce soit des leaders politiques ou que ce soit des leaders dans l'église la description de Jacques me fait peur elle me fait peur au point tel qu'en lisant Jacques que je me dis je dois absolument contrôler l'utilisation de ma propre langue le verset 7 nous dit que nous sommes capables de dompter toutes sortes de bêtes sauvages je lisais sur internet cette semaine que les animaux dans les zoos ont besoin d'affection et qu'actuellement ces animaux qui ont l'habitude de voir des touristes des gens qui viennent donc les admirer et bien se retrouvent tout seuls en période de pandémie la foule évidemment n'est plus autorisée à visiter des zoos et les travailleurs ont décidé de faire des câlins aux animaux et sur la photo ou dans l'article que je lisais on voyait des jeunes travailleurs assis à côté d'animaux sauvages en train de les gratter sous le cou sur la tête les flatter en train de leur faire des câlins et je me disais mais quel courage de se trouver aussi près de ces animaux sauvages dont on ne pourrait pas toujours prévoir la réaction mais ces hommes et ces femmes ont dompté ces animaux et probablement que moi je n'aurais pas accepté d'aller caresser la tête d'un tigre ou la tête d'un lion mais eux le font parce qu'ils ont dompté ces animaux et le verset 7 nous dit que les êtres humains sont très habiles à dompter toutes sortes de bêtes féroces lorsqu'on était en France avec mon épouse Marie-France il y a quelques années nous avons assisté au mariage de mon neveu et en Alsace et en Alsace il y a un vieux château qui est utilisé pour élever des aigles élever des vautours élever des condors élever ce genre d'oiseaux et ils organisent des spectacles devant le château les gens sont assis en cercle et nous assistons à tout ce que les donteurs peuvent faire avec ces animaux c'est incroyable c'est incroyable comment ils donnent ces animaux ils les laissent s'échapper et l'aigle s'envole à des centaines de mètres en altitude et les donteurs trouvent le moyen de les attirer devant de les attirer à eux et ces aigles viennent se poser sur l'avant-bras après avoir fait un vol majestueux quelle habileté à contrôler des animaux mais quelle aussi incapacité à contrôler sa propre langue autant l'être humain est fantastique dans ce qu'il peut faire autant l'être humain se trouve devant une incapacité propre pour contrôler sa propre langue et le verset 8 nous explique pourquoi parce que la langue est un fléau la langue est un mal la langue elle est instable la langue elle est sans repos la langue est comme un venin nous dit l'apôtre Jacques au verset 9 et 10 Jacques souligne l'incohérence et l'hypocrisie qui nous animent bien souvent verset 9 nous nous servons de la langue nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes pourtant créer de sorte qu'il lui ressemble autant nous louons Dieu avec cette langue autant nous pouvons maudire ce que Dieu a créé à sa propre image quel contraste quelle incohérence on utilise l'expression chez nous au Québec qui consiste à dire que nous avons une double parole nous parlons des deux côtés de la bouche comment nous pouvons être incohérents comment nous pouvons avoir un double langage comment nous pouvons être hypocrites parce que nous ne contrôlons pas notre langue le verset 10 nous dit de la même bouche sorte bénédiction et malédiction mais frères et sœurs il ne faut pas qu'il en soit ainsi nous vivons un paradoxe nous pouvons avec notre langue louer Dieu nous pouvons avec notre langue bénir et en même temps nous pouvons maudire nos frères ou nos sœurs quel paradoxe et l'apôtre Jacques va terminer cette section par trois images que nous retrouvons au verset 11 à 13 verset 11 et ces trois images font appel à notre bon sens et l'apôtre va procéder en posant des questions et il s'attend à notre réponse avez-vous première question avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture la réponse c'est non alors si c'est non si c'est impossible qu'une eau douce et une eau salée sortent de la même source par la même ouverture comment se peut-il que d'une même langue nous puissions à la fois bénir et à la fois maudire le verset 12 nous présente une autre image celle du figuier et de la vigne un figuier frères et sœurs peut-il porter des olives ou une vigne peut-elle porter des figues mais non le bon sens nous donne la bonne réponse un figuier ne peut pas porter des olives et un olivier ne peut pas porter des figues alors si nous faisons preuve de bon sens pourquoi cette langue peut-elle à la fois bénir et à la fois maudire troisième image que nous donne Jacques c'est celle de l'eau salée au verset 12 une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce alors c'est une image un peu semblable à celle de la source dont nous venons de parler au verset 11 une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce dont est la langue dont est la langue quelle est l'intention de Jacques dans ce passage et bien l'intention de Jacques dans ce passage dans son livre c'est de nous présenter des tests Jacques veut que nous puissions lire son passage en nous posant la question je prétends avoir la foi alors si je prétends avoir la foi la question que je dois me poser c'est la suivante est-ce que ma foi se démontre ? est-ce que je manifeste les oeuvres de ma foi ? ce passage est extrêmement important il est extrêmement important parce que si nous accordons à ce texte l'importance qu'il devrait avoir eh bien nous devrions faire tous nos efforts pour contrôler notre propre langue mais non seulement cela puisque l'épître de Jacques nous présente des tests pour savoir si notre foi est véritable l'épître de Jacques nous présente aussi des tests que nous pouvons appliquer à d'autres à des gens qui veulent être des leaders et ces tests nous pouvons les appliquer lorsqu'il s'agit d'exercer notre choix de leaders nous avons dit tout à l'heure que bien des leaders peuvent nous séduire bien des politiciens peuvent nous séduire bien des candidats pastoraux peuvent nous séduire en nous promettant ce que nous aimerions avoir mais sans qu'ils aient nécessairement la capacité de dompter leur langue et probablement que si le test de Jacques III avait été appliqué chez nos voisins du Sud on n'aurait pas on ne serait pas arrivé à la situation qui est la nôtre aujourd'hui et probablement que si ce test avait été appliqué dans bien des églises celles-ci n'auraient pas connu les divisions ou les problèmes qu'elles ont connus le caractère le caractère si un leader me fait des promesses dans mon désir d'obtenir ces promesses est-ce que je vais faire des compromis et laisser de côté tout cet aspect du caractère qui est central dans le choix de leader comme nous le dit l'apôtre Paul dans les épites pastorales ah oui tel pasteur semble tellement tellement charismatique regarde la vision qu'il a du ministère regarde la vision qu'il a de l'évangélisation regarde la vision qu'il a de la prière regarde la vision qu'il voudrait développer s'il était membre de l'église regarde peut-être que ce pasteur s'il venait chez nous il voit le terrain à côté puis il se dit moi j'aurais la vision que l'église s'agrandisse qu'on multiplie notre auditorium par deux et là le candidat nous fait miroiter devant nous une vision à laquelle probablement nous aspirons depuis longtemps mais qui ne se réalise pas mais ça ça devrait être un leader extraordinaire nous devrions l'engager il va nous donner ce que nous voulons mais le Seigneur nous demande de regarder pas seulement aux capacités pas seulement aux dons qui sont importants mais de regarder aussi au caractère de quelqu'un d'un futur leader le caractère fera toute la différence à quoi cela sert-il de construire des églises de plusieurs dizaines de milliers de membres pour que quelques années plus tard le leader tombe soit déchu de son poste de leader et que tout cela se fasse dans la souffrance mieux vaut un leader droit un leader qui a du caractère un leader qui construit sa propre vie non pas sur le sable mais sur le roc qu'un leader qui construit une très belle villa sur le sable mais qui va être détruite par la tempête alors qu'un autre leader va construire une maison beaucoup plus modeste mais elle va être construite sur le roc voilà à quoi les événements dont nous avons été les témoins cette semaine m'ont fait penser et voilà aussi à quoi nous devons penser lorsque nous choisissons un leader je ne veux pas choisir un leader parce que ce leader me plaît parce qu'il est beau parce qu'il a le même langage que j'ai ou parce qu'il a des super dons je veux d'abord avant tout choisir un leader parce que c'est un homme de Dieu nous sommes dans un processus pour choisir un leader allons-nous faire preuve de discernement allons-nous faire preuve de maturité c'est ma prière c'est ma prière ne regardons pas seulement aux apparences mais regardons au coeur prions ensemble Seigneur notre Dieu nous voulons te remercier pour ce texte de Jacques qui qui est extrêmement fort dans ses images dans ses affirmations dans son vocabulaire mais qui est tellement vrai Seigneur nous ne voulons pas simplement utiliser ce texte pour pouvoir évaluer nos leaders que ce soit nos leaders politiques ou nos leaders religieux bien sûr c'est très important très important d'évaluer ces leaders pour savoir si par leur langue ils font du mal et pour savoir s'ils sont capables de contrôler ce petit membre mais Seigneur avant toute chose nous voulons examiner notre propre vie pour savoir si nous nous pouvons contrôler ce petit membre et Seigneur si nous nous ne le pouvons pas parce que Jacques nous dit très clairement que la langue est incontrôlable si nous nous ne le pouvons pas nous pouvons nous tourner vers toi et te dire Seigneur aide-nous à contrôler notre langue cette arme si puissante qui peut être si mortelle aide-nous à la contrôler afin que nous puissions démontrer notre maturité chrétienne et notre foi Seigneur Seigneur guide-nous dans ce processus pour choisir un pasteur merci parce que nous allons avoir cette réunion de membres cet après-midi Seigneur donne-nous du discernement donne aussi à Édouard du discernement parce que si tu veux que nos routes se croisent et que nous puissions travailler ensemble tu vas nous convaincre nous et tu vas aussi le convaincre lui donc Seigneur nous voulons te remettre tout ce processus entre tes mains pour que ce soit toi qui puisses diriger en toutes choses au nom de ton fils bien-aimé nous te prions Amen je vous souhaite une bonne journée je nous souhaite une bonne réunion cet après-midi et que la grâce de Dieu soit sur nous sur vous durant ce temps de pandémie quatre semaines quatre semaines à rester chez nous persévérons prions pour le personnel de la santé prions pour nos hôpitaux mais ne faisons pas que prier soutenons-les en essayant tous ensemble par nos efforts de casser cette vague qui menace l'efficacité de tout notre système de santé je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine dans le Seigneur à dimanche prochain à dimanche à dimanche à dimanche l'efficacité de la santé